Conforme, je ne sais pas, j'ai la sensation d'avoir fait un bon début de saison, que le groupe a réalisé de bonnes performances sur les premiers matchs. C'est toujours difficile, je pense qu'après ce match contre le PFC, dire qu'on peut faire mieux quatrième, certainement que non, puisqu'on joue PFC et Lyon qui sont devant nous. Sur ce qu'on a montré sur mois de septembre et sur mois d'octobre, j'ai envie de dire qu'il y a de la déception, bien sûr, mais sur ce dernier match contre le Paris FC, on ne peut que constater qu'il y a une marge aujourd'hui et il y a une marge dès lors qu'on joue le PFC au complet et que nous on était un petit peu après coup, c'est facile de constater ça, mais il y a une réalité derrière ça. Alors déjà, on n'est pas abattu après une défaite comme celle-ci, on n'est pas abattu parce qu'il y a aussi des explications, des constats, il y a une analyse, il y a une réflexion, il y a une remise en question du staff, du groupe et il y a le PSG qui arrive immédiatement, j'ai envie de dire que c'est peut-être bien. J'espère que samedi après-midi, on pourra se dire que c'était bien de rejouer tout de suite un gros match avec toujours une équipe un petit peu diminuée, je dis bien un petit peu, c'est aussi l'occasion de jouer avec des jeunes qui avaient du temps de jeu l'année dernière, qui en ont eu un petit peu moins aujourd'hui, qui ont un petit peu cet esprit revancharde. J'aime bien ça aussi et on en a beaucoup discuté depuis ces dernières semaines, elles ont l'occasion de se montrer un peu plus et on va aborder ce match avec beaucoup d'envie et bien sûr une situation d'outsider et c'est sûr que le PSG est plus fort, mais je pense qu'on a certaines qualités qui peuvent nous permettre de mettre en difficulté Paris. Très sincèrement, on était abattu après le match, le groupe était déçu de la prestation, du résultat bien sûr, mais je trouve que le groupe depuis lundi est en mode compétition et je pense qu'on est capable, on l'a fait il y a quelques mois, un match nul qui aurait peut-être même plus transformé en victoire sur la fin et j'ai des jeunes qui veulent se montrer, j'ai des joueuses expérimentés qui veulent se rattraper d'un match moyen parce que j'ai beaucoup personnellement évoqué le fait que Paris FC jouait avec son équipe type, une équipe qui a 3-4 ans de travail derrière elle, nous on est une équipe jeune avec quelques absences, mais ces joueuses expérimentées, elles ont envie immédiatement de montrer quelque chose de fort et je pense que mentalement, le début de saison nous montre que l'on a cette capacité collective de faire front contre Paris qui va derrière enchaîner bientôt avec le match contre Lyon qui peut être décisif, avec certains matchs de Coupe d'Europe qui vont arriver où elles ne sont pas encore qualifiées, loin d'être qualifiées, donc on a notre carte à jouer, c'est le, en plus du travail de la semaine, c'est notre leitmotiv sur nos échanges. Exactement, on a cette idée de reproduction et la mémoire est parfois très courte, mais je pense que certaines joueuses se rappellent de ce match, moi le premier, donc on a envie de refaire, on sait à l'image du match contre Lyon, même s'il faut aussi être lucide, Lyon a une équipe avec tellement d'absence qu'elle est moins performante, mais on les a quand même par moment mis en difficulté, sans tout évoquer, on a travaillé cette semaine, on a remontré des images du match contre Lyon il y a un peu plus d'un mois, pour retrouver cette sensation de jeu qui nous permettrait aussi de bien jouer contre Paris, parce que quand on joue une équipe qui paraît entre guillemets plus forte, on s'attache inconsciemment, ou consciemment parfois à vouloir uniquement défendre, mais la clé contre les gros, c'est de pouvoir tenir le ballon et pouvoir se créer des occasions, parce que dès lors qu'on marque contre une grosse équipe, on existe dans ce type de match, donc c'est un des objectifs, au-delà de bien sûr défendre, parce que si on n'arrive pas à protéger correctement notre but, c'est sûr que le match va être compliqué, mais si on arrive à marquer ce samedi, on peut espérer de belles choses. Alors, plusieurs choses, on a effectivement montré que l'équipe était capable de bousculer une grosse équipe, championne d'Europe quand même, quelques semaines auparavant, mais on peut aussi se dire que derrière, et notamment le match qui a suivi contre Bordeaux, j'ai trouvé que le groupe était un petit peu moins performant sur le match de Bordeaux, est-ce qu'on n'a pas cru non plus à ce moment-là qu'on était vraiment vraiment pas loin, sauf qu'on n'a pas gagné ce match ? Et moi j'insiste sur le fait qu'il faut reproduire ses performances, bien sûr, mais il faut être conscient que la saison et le championnat est particulier. Pour exister, il faut prendre beaucoup beaucoup de points contre les équipes qui sont dans la deuxième partie du classement, et si on veut exister, il faut aller chercher des points contre les premiers. Ça n'a pas été fait l'année dernière, c'est le constat que l'on a fait sur la saison dernière. J'ai le sentiment que le groupe est plus fort, mais lorsqu'on a des absences, on peut revenir aussi sur quelque chose d'un peu plus délicat et d'un peu plus inconstant. Donc il faut essayer de prendre tout ça en compte et mettre, je l'emploie souvent, je ne l'ai pas trop employé cette année, si je ne dis pas de bêtises, le terme ingrédient. Et ces ingrédients, j'espère les avoir samedi avant après d'avoir une série de matchs qu'il faudra aussi bien 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 préparer et si possible gagner, mais ces ingrédients, j'aimerais les voir samedi avec un contenu du match de Lyon, avec un état d'esprit. Je n'ai pas le sentiment que samedi, on a mis cet état d'esprit du bon côté des choses. Il y a eu un peu de nervosité. pour moi, être des combattants et voir des guerrières sur le terrain, ce n'est pas forcément être nerveuse sur chaque décision arbitrale ou s'accrocher un petit peu avec l'adversaire, c'est être déterminé. Quand je vois le deuxième but et je suis très attaché au coup de pierreté, quand je vois le troisième but, c'est un coup de pierreté défensif très très mal joué, alors que c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup travaillé. J'ai le sentiment qu'on progresse parce qu'on a marqué beaucoup de buts depuis le début de saison sur coup de pierreté, mais ce n'est pas suffisant. Et samedi, ça va être aussi une clé. La possession à la récupération et puis la bonne gestion des coups de pierreté défensif et offensif. Je pense qu'on est capable de marquer, mais il ne faut surtout pas encaisser et je le répète, je le répète, je le répète. Et le jour où on sera capable de battre ces équipes-là, c'est qu'on aura certainement très très bien négocié cette partie du jeu ou de tenir un score. Déjà, tenir un score, c'est bien, mais pourquoi pas essayer d'aller gagner pour peut-être tenir un score et faire ne serait-ce qu'un match nul. Très honnêtement, après la défaite de samedi, aller prendre un point à Paris, ce serait un très bon résultat, bien sûr. Alors Charlotte, il y a eu un souci musculaire, elle sera absente aussi avec la sélection la semaine prochaine, elle sera absente pour ce week-end. Ce n'est pas trop grave, mais on préfère, je dirais, sécuriser la situation pour avoir Charlotte sur les quatre matchs qui vont suivre. Peut-être que l'on aurait pu prendre ce risque de la pousser pour la pousser à revenir dans la compétition, mais il y a trop de doutes sur la partie médicale, sur mon sentiment et sur le sien. Donc on est tous d'accord qu'on va prendre un peu plus de temps pour bien soigner et retrouver Charlotte pour le match suivant en pleine forme. On veut, pour faire très simple, on veut être plus performant que ce week-end sur notre notion de bloc équipe, qu'on soit en bloc haut, bloc médian, bloc bas, peu importe. Je veux plus de cohésion dans les déplacements défensifs. Et l'autre clé, je l'ai dit avant, la possession à la récupération va être très importante et peut-être aussi les transitions, quand on aura ou si on récupère le ballon dans des zones intéressantes sur une transition rapide derrière, ça va être une clé. C'est là-dessus qu'on a embêté Lyon il y a quelques semaines, c'est là-dessus qu'on avait embêté Paris il y a maintenant quelques mois, sur le match retour, c'est là-dessus qu'on a vu deux, trois situations très intéressantes en fin de match, donc on va vraiment travailler ça et puis les coups de pieds arrêtés. C'est vraiment les trois clés pour moi du match. Après, bien entendu, il faut qu'individuellement chaque joueuse soit au moins à 100%, et j'espère encore plus. Oui, bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler des objectifs à l'issue du dernier match de la saison parce que des fois on oublie la performance, avant on oublie qu'il y a vingt et quelques matchs et le plus important c'est toujours le match qui arrive, la semaine, l'entraînement qui arrive, la remise en question, et des fois on se projette sur des objectifs alors que la saison n'a pas démarré, il faut en mettre, mais prudemment j'ai envie de dire. cette année, j'ai senti le groupe collectivement qui avait envie d'aller vers un objectif précis, ambitieux, et c'est pour moi le terme, ambitieux, et du coup on a beaucoup évoqué cette troisième place. Il ne faut pas changer de stratégie, ça c'est certain, mais il faut prendre des points. parce que si on ne prend pas de points, à un moment donné, on ne pourra plus parler de troisième place, donc on va se repositionner aussi sur ce qu'il y a d'immédiat, la saison est très longue, il y aura un match retour, si on parle du PFC qui est aujourd'hui troisième, on a perdu le match allé, on a perdu une bataille, je pense que cette bataille était vraiment déséquilibrée, je pense que le PFC avait peur de ce match, je reste persuadé qu'avant le match il y avait une crainte, elles ont fait un très bon match, nous on a fait un match moyen, mais il y aura un match retour, on a deux effectifs qui ne sont pas non plus hyper nombreux, de chaque côté il y a beaucoup de jeunesse sur le reste du banc, donc deux, trois absences, d'un côté ou de l'autre, peuvent faire pencher, je dirais qu'aujourd'hui, après deux mois de saison, il y a une équipe qui a trois, quatre ans de travail avec le même groupe, il y a une vraie continuité de travail, je n'arrête pas de le répéter, et nous on est un petit peu, encore, en reconstruction, avec le passé pas très récent, ou récent, je ne sais pas comment il faut dire, pour moi, depuis trois, quatre ans, Montpellier est un petit peu en reconstruction, il y a eu de très bons résultats, il y a eu la Ligue des champions, depuis il y a eu des départs, des arrivées, il faut retrouver une stabilité, il faut trouver une continuité dans le travail, et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas très loin, nos absences nous font un petit peu mal, très clairement, donc on va garder cet objectif, on va s'attacher à prendre beaucoup de points, un maximum de points d'ici la trêve, et on verra où on sera à la trêve pour garder cet objectif et ces ambitions-là, mais très sincèrement, le groupe est motivé pour aller chercher quelque chose de bien, et aujourd'hui, on est quatrième, dans le pire des cas, il faudra rester à cette place-là, mais on va tout faire pour aller chercher une place de mieux.